Bonjour à tous, merci d'être venu. Moi je m'appelle Christophe Fontaine, je travaille pour AIDAT maintenant depuis 6 ans. Je suis dans le domaine des telcos depuis à peu près 10 ans. Mais ça c'est ma deuxième vie, puisque au niveau de ma première vie en tant qu'ingé, j'ai travaillé plus de 7 ans, 7-8 ans dans les systèmes embarqués, temps réel, donc des domaines en principe diamétralement opposés, mais au final avec les mêmes contraintes. Mais si on revient au niveau des telcos, on peut aussi parler de homelab, puisque ça c'est ce que j'avais dans mon garage il y a 2 ans, donc maintenant il y a un petit peu plus de câbles et un peu plus de serveurs, puisque l'idée c'est de pouvoir émuler ce qu'il y a dans un point de présence, 4G, 5G, donc de manière tout à fait classique, entre 2 et 5 nœuds, avec du stockage associé. Et je suis désolé pour le cable management, c'est pas mon métier. Est-ce que c'est le même combat entre un homelab et un point de présence ? Là on est dans les locaux d'EDF, donc on va pouvoir parler tarifs bleus. Si on regarde l'évolution des tarifs, donc 15 centimes en 2020, 25 centimes TTC pour le tarif bleu en 2024, si on regarde au niveau des tarifs de gros, donc pour les opérateurs telcos, pour les data centers, etc., la progression est tout à fait similaire. Donc on était même arrivé à des cas où au niveau des data centers, il était plus rentable d'un point de vue énergétique de faire tourner les génératrices diesel que d'acheter de l'électricité au tarif spot. Néanmoins au niveau homelab, quelle est la conso de manière classique ? Aujourd'hui, on est à 117 watts par serveur, 120 watts par serveur, plus toute l'infra, donc aujourd'hui je suis à peu près à 600 watts en permanence. Comment faire accepter ça à ma femme ? Si on regarde vis-à-vis du réseau télé, du feu, ou futur feu réseau téléphonique communauté, on avait tout un ensemble de systèmes qui étaient séparés, entièrement dédiés, et maintenant, heureusement, on arrive à une concentration avec des technos qui sont purs à VOIP, puisque même, par exemple, en 5G, la bascule entre le réseau dédié voix et données n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de réseau voix en 5G. Il n'existe au final que de la VOIP, ou l'équivalent en tout cas en 5G. Donc, en bas à gauche, on voit un petit châssis ATCA, et chaque lame au niveau de ces châssis correspond au final à une application. Donc, dans le cadre d'OpenStack ou de Kubernetes, ça correspond au final à une VM ou à un pod. Vis-à-vis des contraintes pour un opérateur, quelles sont-elles ? Alors, au niveau du Service Level Agreement, on a ce qu'on appelle les 5-9, donc 99,999% d'uptime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit en 15 minutes d'indisponibilité non prévue par an. Certains aimeraient augmenter ça à 99,99%, à savoir 15 secondes d'indisponibilité par an. Il y a des problématiques d'un point de vue client, puisqu'évidemment, à chaque fois qu'on a une connexion Internet qui tombe, c'est catastrophique. Je suis en télétravail et il est en complet, donc évidemment, si je n'ai plus de fibre, il y a un problème. Donc là, ne serait-ce que d'un point de vue image, c'est problématique. Mais il y a surtout des contraintes réglementaires, puisque l'année dernière, quand l'opérateur national a eu un petit souci pour pouvoir accéder aux 112, aux 15 ou aux 17, potentiellement, il peut y avoir des morts. Donc là, on a forcément des contraintes réglementaires à avoir. D'un point de vue qualité perçue, comme j'ai dit, il n'y a pas que la partie telco en tant que telle. Ces opérateurs vendent tout un ensemble de services d'interconnexion. Initialement, au niveau des réseaux 3G, pour ceux qui se souviennent, on avait la configuration des APN possibles, donc pour pouvoir accéder aux réseaux. Ces APN, les entreprises, initialement, avaient la possibilité d'avoir leur propre APN pour avoir une couche et une tranche de réseau dédiées, donc pour avoir une qualité de service garantie. Et puis, évidemment, au niveau des coûts, puisque le coût au niveau énergie, c'est ce qu'il y a d'extrêmement important en termes d'OPEX. Comment est-ce que ça se traduit pour l'opérateur ? Simplement, on doit tout le temps avoir des systèmes en actif-actif, voire actif-actif-actif. Il y a quelques années, en Italie, il y avait un opérateur qui a eu deux de ces trois data centers qui sont tombés. Mauvaise mise à jour, tant pis. Ce qui fait que l'ensemble du réseau a tourné pendant quelques heures, quelques jours, sur un unique data center. D'où l'importance de pouvoir prévoir à tout moment, et donc d'avoir une prévision de capacité qui soit dimensionnée correctement. Et au final, simplement, la gestion d'énergie pendant très longtemps est passée au second plan, parce que simplement, l'énergie ne coûtait vraiment pas cher. On a la chance en France d'avoir une électricité qui était majoritairement décarbonée, merci le nucléaire, et donc on avait encore moins de scrupules, en tout cas d'un point de vue développement logiciel, et on s'est toujours dit, finalement, le CPU, la mémoire, avec la loi de Moore, ça ne coûte rien, et on peut développer comme on le souhaite. Malheureusement, ça n'est plus le cas. Au niveau des configurations de référence, pour ceux qui ne savent pas, comment est-ce qu'on effectue les tests ? Il y a un test simple qu'on appelle RFC2544, donc c'est une RFC publique que vous pouvez aller voir, on fait un test PVP. RFC2544, c'est qu'on injecte autant de trams par seconde possible, donc sur un réseau Ethernet, on est sur des trams de 64 octets. Sur la configuration des serveurs, on met l'ensemble des curseurs à fond, donc en static high power, on désactive toutes les économies d'énergie, de façon à avoir une fréquence stable, et à prévoir l'ensemble du PIRCA. Ce qui fait qu'au niveau de notre configuration d'exemples, aujourd'hui, simplement, on a une VM au niveau d'OpenStack, avec des cœurs dédiés, donc évidemment, on ne va pas partager les ressources, des cœurs dédiés, des huge pages, et l'ensemble des CPU qui tournent à fond en permanence. Là, vous remarquerez que, finalement, j'ai 90% de mes ressources qui tournent, mais qui ne font rien. Au niveau polymétrie, comme je l'ai dit, le RFC2544, quand on est sur des trams de 64 octets, on est à 14 millions de paquets par seconde, par lien. Maintenant, le 10 gigabits, c'est un petit peu has-been. L'ensemble des serveurs sont livrés de base avec du 25 gig, donc, évidemment, c'est complètement linéaire, donc on est à 35 millions de paquets par seconde, et on se dirige tranquillement, mais sûrement, vers du 100 et 200 gigabits par serveur. Au niveau d'IA, pour tout ce qui est HPC, on est déjà sur du 400 gigabits par socket, voire par GPI. Donc, on est globalement à 3,2 terabits par serveur pour pouvoir nourrir ces GP. Vraiment pour donner des ordres d'idées. Au niveau du profil de trafic IMX, donc, IMX, c'est un profil de trafic qui correspond à un trafic utilisateur. Donc, on n'est plus sur des trams de 64 octets, on est plutôt sur une valeur moyenne de 528 octets, maintenant un petit peu plus avec le chiffrement, quick, etc. Ce qui fait qu'à tout moment, on a 2 millions de sessions actives. 2 millions de connexions TCP, UDP, etc. qui sont actives, avec globalement 100, 150 000 créations ou destructions de flots. Donc, à chaque fois que vous effectuez une connexion sur un DNS ou sur Netflix, ça correspond à un flot. De manière intéressante, lorsqu'on augmente la taille d'Uplink, on voit que cette progression n'est pas forcément linéaire. Pourquoi ? Parce que les données qui passent au travers de ces flots augmentent. C'est pour ça que je parlais de Quick, puisque Quick permet de rassembler plusieurs flots initialement sur une seule connexion UDP. et donc, aujourd'hui, au niveau des composants pour tout système, on a les composants d'infrastructure, l'application en elle-même, l'orchestration qui va chapeauter ces éléments-là. Puis, évidemment, on ne va pas pouvoir parler d'économie d'énergie si on n'a pas de télémétrie associée. Donc, d'un point de vue orchestration, il y a une responsabilité pure au niveau opérateur, en fonction de ses propres essais-là. Aujourd'hui, nous, en tant que développeurs OpenStack, fournisseurs d'infrastructures, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a quand même des décisions métiers qui restent aux mains des opérateurs. Par exemple, je sais que les opérateurs en France désactivent certaines bandes de fréquence la nuit. Par exemple, la bande de fréquence 5G en 3,5 GHz, elle est coupée simplement parce qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs pour profiter de ça. On va même jusqu'à éteindre complètement des sites. Et ça, c'est un petit peu plus présent aux États-Unis. On a l'utilisation des bandes de fréquence en 25, 26 GHz. On est sur des portées qui sont extrêmement faibles. On parle d'une centaine de mètres pour privilégier ces bandes de fréquence plus classiques, donc 800, 1800, 2100 et éventuellement 3500 MHz. Néanmoins, nous, en tant que fournisseurs d'infrastructures, on va pouvoir et on va devoir fournir ces outils au niveau des opérateurs puisque qu'est-ce qui ne consomme le moins à part un nœud qui est éteint ? Ou en tout cas, un nœud qui est idle. Donc pour cela, on va pouvoir leur fournir la possibilité de déployer les VM ou en tout cas leurs applications sur un nombre minimum de nœuds. Et là, il faudra aussi améliorer l'orchestration pour pouvoir être certain que ces applications qui doivent être active-active, évidemment, ne tombent pas sur le même nœud. Mais ça, dans Nova, on a déjà l'ensemble des éléments qui sont nécessaires avec les filtres Samus Filters et Anti-Affinity Filters. Après, on a d'autres problèmes puisque de manière classique, une fois qu'une application qui a un VF, donc que ce soit un GPU ou un NIC qui est associé, on ne peut pas faire de migration. En tout cas, on est obligé de faire une migration froide, donc une cold migration, et ça, ça implique une collaboration avec l'ensemble des vendeurs. Puisque, encore une fois, si on est sur des systèmes actifs-actifs, pour économiser de l'énergie, on doit quand même respecter ces contraintes et si, malheureusement, il y a une coupure de fibre pendant qu'on effectue une migration froide, on n'a plus de service. D'où l'importance de la coordination avec les vendeurs pour avoir de l'actif-actif-actif et ainsi réduire au maximum le nombre de nœuds utilisés. Ensuite, quand on parle de télémétrie, on peut aussi parler de la communication entre le vendeur et l'infrastructure. Aujourd'hui, l'agent QMU n'est pas du tout installé de manière classique. C'est aussi une amélioration et ça peut faire partie des process de certification, mais encore une fois, c'est de la responsabilité de l'opérateur et nous, on ne peut fournir que les outils. Mais du coup, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau infrastructure et au niveau télémétrie pour mesurer la consommation ? De manière classique, au niveau des data centers, il y a des smart PDU partout. C'est un outil qui est formidable mais qui coûte cher et qui, d'un point de vue intégration, n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement intéressant. Au niveau de l'ensemble des serveurs, on a déjà les BMC qui sont intégrés et qui fournissent au final deux outils. Le premier outil, c'est IPMI sensor qui renvoie l'état des ventilateurs, savoir si l'ensemble des alimentations sont branchées, etc., mais qui reporte aussi la consommation. Le souci, c'est que c'est une consommation perçue du point de vue des alimentations. La précision est extrêmement faible. Là, sur des serveurs, en l'occurrence, c'est du DHP DL369 en GEN9, 360 en GEN9, j'ai une estérésie aux alentours de 5 watts, mais on n'en sait pas plus. Pour effectuer des mesures de consommation précises, ça va être plus compliqué. Pour ça, on a un canal avec des capteurs qui sont beaucoup plus intéressants. donc c'est la partie DCMI, donc Data Center Monitoring Infrastructure. Et là, on a une précision au watt près, ce qui est déjà beaucoup mieux. En plus, on a une précision non seulement au watt, mais aussi un rafraîchissement beaucoup plus important. Ça, c'était au niveau du serveur, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la consommation du cœur, la consommation du CPU. Donc là, on a tout un ensemble d'outils, et j'en citais deux, donc PCM Power, qui est spécifique à Intel, mais qui permet d'avoir la consommation par socket, mais aussi d'avoir des consommations de certains sous-systèmes, comme les contrôleurs de RAM. Un autre outil Intel, donc TurboStat, qui permet d'avoir et d'agréger plusieurs informations, renvoie exactement les mêmes valeurs. Donc, c'est bien d'avoir des outils intégrés, bonjour, c'est bien d'avoir des outils unitaires, mais c'est quand même mieux d'avoir des outils qui sont complètement intégrés. Donc pour ça, là, Red Hat a fait le choix d'utiliser le projet Kepler, qui est un ensemble d'outils, certains avec des probes EPF, d'autres sans, avec tout un ensemble de métriques qui sont remontées au travers de Prometheus jusqu'à Grafana, pour pouvoir donner une réelle visibilité, application par application, sur chaque, sur la consommation réelle. Et on arrive à des magnifiques dashboards où on a des consommations, tout un ensemble de courbes et d'équivalents CO2. Ensuite, on parle d'efficacité de l'infrastructure. Encore une fois, les contraintes au niveau telco impliquent qu'on ne peut pas perdre un paquet. Chaque paquet qui rentre doit ressortir de l'infrastructure. Parce que je rappelle que le métier du telco, ça n'est pas tant d'avoir des liens qui sont fonctionnels, mais de compter des unités. Alors compter des unités, exactement comme à l'époque au niveau des cabines téléphoniques, puisque si on payait, on devait pouvoir passer notre appel. Donc à cause de ça, la contrainte est que un paquet en entrée est égal à un paquet en sortie. Et au final, on utilise des PDK. Donc Data Plane Development Kit qui est un ensemble d'outils, un ensemble de librairies qui permet de créer des applications. Pourquoi ça est efficace ? C'est une boutele active. Donc le driver est implémenté en user space et on va simplement poler l'ensemble des queues hardware. Donc évidemment, le CPU va être tout le temps à 100%. Et ça va consommer. Est-ce que c'est grave ? Ma réponse est non. Pourquoi ? Si on regarde au niveau d'un virtual switch, donc OVS de manière classique, on est globalement entre 300 et 500 000 paquets par seconde pour la plateforme entière sans aucune garantie. C'est-à-dire que même à 100 000 paquets par seconde, on peut perdre des paquets. On peut les dropper parce qu'une queue est pleine, etc. Donc ça, c'est problématique. Et en plus, le coût est masqué. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le coût réel du paquet lorsqu'il rentre entre l'interface physique et qui arrive jusqu'à la machine virtuelle. Alors qu'avec OVS d'EPDK, on est à 4 millions de paquets par seconde. Et c'est un coût constant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire mieux ? On va pouvoir mettre en place un système équivalent à NAPI donc qui va simplement se mettre en attente de faire un micro-slip lorsqu'on n'a aucun paquet. Et je vais passer sur l'ensemble de ces chiffres. Les deux éléments qui me paraissent intéressants sont la case complètement haut à gauche et complètement en bas à droite, à savoir qu'on n'a pas d'application qui tourne sans les C-State. On est à 33 watts uniquement pour deux cœurs au niveau du CPU. Et avec les optimisations et qu'on passe 14 millions de paquets par seconde, on descend à 28 watts avec du trafic. Donc là, on a un gain de 5 watts sur un unique serveur néanmoins qui est cette fois-ci est actif. Au niveau efficacité de l'infrastructure, l'ensemble des CPU qui ne sont pas utilisés, directement, on peut les éteindre. Merci Nova. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Côté application, comme je l'ai dit, Kepler fournit des informations process par process. Mais au final, QMU n'est qu'un process comme un autre et on n'a pas la visibilité à l'intérieur de Kepler, de la machine virtuelle. Pourquoi ? C'est parce que ces outils se basent sur un outil qui s'appelle Intel RAPL, donc un module kernel, qui se base donc sur un registre spécifique au niveau des processeurs Intel. Malheureusement, ces registres-là ne sont pas exposés au niveau de QMU. On est en train d'y travailler. Il y a un patch et un RFC en cours upstream. Ensuite, au niveau des optimisations applicatives, là, c'est important. Même si, en tant que fournisseur, on ne peut pas faire grand-chose. On peut simplifier et optimiser, mais c'est toujours des choix à faire puisque, au niveau des VFS, donc typiquement Turbo Boost, on peut gagner 20% de performance de manière unitaire sur un cœur au coût de 50% de consommation en plus. Et encore une fois, ce qui est important, c'est les métriques. Les métriques, les métriques, les métriques. Donc pour ça, on a tout un ensemble d'outils au niveau de DPDK puisque là, c'est un export directement de la socket télémétrique de DPDK qui permet de remonter l'état et l'activité d'une application. On va parler chiffres, enfin. Une configuration de base où tout est actif et une configuration minimale possible. La configuration minimale possible, le CPU qui est en train de dormir avec une configuration de bio spécifique, on est à 9,5 watts. La plateforme globale, donc le serveur global, on a 70 watts. Cette configuration de base, lorsqu'on met l'ensemble des curseurs à fond pour répondre aux besoins telco, on est à 160 watts sachant qu'on n'a aucun workload. à partir du moment où on commence à activer les optimisations d'infrastructures, ça permet déjà de gagner 10 watts. Si on éteint les cœurs, ou en tout cas on les autorise à rentrer en mode slip, on peut déjà, on peut aussi économiser. Et avec les optimisations en plus de Nova où on éteint complètement les cœurs, on peut diviser les consommations en idle par deux. L'avantage, mine de rien, c'est que lorsqu'on a des machines virtuelles, l'ensemble des ressources sont quand même disponibles. Donc, en charge de manière classique, on est à 200 watts, toujours en injectant 14 millions de paquets par seconde, et au final, on peut même descendre à 140 watts avec l'ensemble des optimisations activées, avec l'ensemble des features Nova qui sont utilisées, donc typiquement pouvoir splitter la VM entre la partie control plane qui, elle, aura des CPU partagées et la partie uniquement data plane, donc celle qui forward les paquets, donc sur ces cœurs dédiés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui et même depuis deux, trois ans. Et puis, j'ai terminé sur la partie tout le reste, savoir, on a parlé CPU, mais il y a les ASIC des NPU, donc tout ce qui est neural processor unique pour la partie AI, data processor unit, les GPU, storage, etc. On a réellement un pendule technologique entre tout ce qui est vertical et désagrégé, entre les applications monolithiques ou les microservices, tout ce qui est dédié ou générique. Et je vais faire un élément spécifique, un focus spécifique sur les DPU, data processor unit, donc, on va dire que c'est d'une certaine manière la grande mode en ce moment avec les cartes NVIDIA Bluefield, les CPU Intel, etc., ou les Octaeon 10 de Cavium Marvel maintenant. Au final, pour moi, c'est un réel pendule technologique puisque pendant longtemps au niveau NAV, on était uniquement au CPU et maintenant, on revient sur des coprocesseurs ou des éléments dédiés. Et là, le diagramme que je vous montre, donc l'Intel IXP, il date de 2002 ou 2003. Entre-temps, on est passé au EOSoft, on revient vers du hard pour revenir plus tard vers du soft complet. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on regarde la consommation d'un GPU H100, on est à 500 watts. La consommation d'un DPU, on est entre 75 et 150 watts. Et ce DPU-là est censé remplacer deux ou trois coeurs CPU. Donc, on va échanger aujourd'hui potentiellement 20 watts contre une carte dédiée qui consomme 75 à 150 watts. La carte réseau uniquement, on est à 20 watts. Puis comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier tout le reste puisqu'au niveau du diagramme présenté initialement, la partie réseau et les switches comptent pour 43% de ma consommation nominale. Certes, j'ai deux switches 48 ports en 1 gigabit et deux switches 10 gigabits en 2 fois 16 ports. Donc, en effet, ça consomme. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Pour la partie GPU, tu as principalement parlé du coup de monitorer la console du CPU et du reste, mais je suppose que pour les GPU, tu te bases principalement sur la lecture des PDU pour avoir la console ? Oui et non. Ça dépend du vendor puisqu'au niveau de NVIDIA spécifiquement, ils ont exposé tout un ensemble de métriques qui permettent d'avoir la consommation du GPU. Mais seulement du coup, si tu as un accès direct au GPU, si tu le passes trop à une VM ? Alors, ça dépend. Si on passe l'intégralité du GPU, donc le PF à la VM, donc on a accès à l'ensemble des registres, si on ne passe qu'un VF, donc uniquement un slice du GPU, en effet, on n'a pas cette information. Et c'est là où le projet Kepler est intéressant parce qu'il permet d'effectuer une corrélation entre la consommation actuelle du CPU, du GPU et avec tout un ensemble d'elgo, ils appellent ça de l'EI, j'appelle ça une régression linéaire ou une règle de trois. Ça permet d'avoir une estimation de la consommation application par application, en tout cas VM par VM. Et c'est pour ça que, vis-à-vis de Kepler, ce que je trouve intéressant, c'est cette agrégation de données, c'est-à-dire que les données d'infrastructure sont corrélées aux données du tenant et donc aux données applicatives, ce qui fait que chaque tenant et chaque utilisateur va pouvoir connaître sa consommation et son impact. Merci. Est-ce que tu peux nous parler du projet Kepler ? Alors oui, c'est un projet initialement qui a été initié, je crois, par IBM Research. et comme je l'ai dit, initialement, il a été conçu autour de Kubernetes. L'idée est d'avoir une corrélation entre les données de Kubernetes, donc applicative par applicative, donc on va remonter l'intégralité des pods et on va remonter aussi la consommation CPU. Alors, la consommation CPU, on peut l'avoir à top avec simplement la commande top mais ils vont un petit peu plus loin puisqu'ils vont pouvoir aussi regarder les IPC et regarder la consommation au niveau stockage, au niveau disque, de manière générale au niveau I.O. Justement, pour avoir une modélisation de la consommation de l'application. Et après, on va remonter tout ça dans les dashboards pour pouvoir... Merci Christophe. Merci à vous.